Jean Grégoire Sabo, la première personne de couleur élue en Russie. Jean Grégoire Sabo, d'origine béninoise, est devenu conseiller municipal à Novo Zavido, une ville de la banlieue de Moscou, comptant 10 000 habitants. Jean Grégoire Sabo, un ancien socialiste, est venu dans ce qui était alors l'Union Soviétique en 1982 pour étudier le commerce et l'économie. Mais il est rapidement devenu désillusionné par ses prétentions d'être une utopie socialiste. Jean Grégoire Sabo et Svelte Lana, qu'il a rencontré à l'institut où ils étudiaient en 1984, ils ont ensemble également souffert de préjugés contre leurs relations interraciales. Elle est allée avec Sabo au Bénin à son retour en 1986, mais il a été immédiatement emprisonné, accusé par les dirigeants béninois d'avoir diffusé de la propagande anti-socialiste alors qu'il se trouvait en Union Soviétique. Les yeux de Sabo sont remplis de larmes alors qu'il rencontre le retour forcé de sa femme en Union Soviétique sans lui, mais avec leurs premiers enfants. Les yeux après être évadés de prison, il est retourné en Union Soviétique en 1989 pour retrouver sa famille. Le couple a eu un deuxième fils en 1987. Nouveau Zavido n'a pas toujours été hospitalier. Sabo était en colère lorsque ses fils ont été victimes d'intimidation dans la rue. Le chef du conseil municipal a encouragé Sabo à se présenter aux élections en 2010 et il a décidé de canaliser son énergie pour aider la communauté afin de gagner plus de respect. Aujourd'hui, alors qu'il se déplace dans la ville, les gens saluent et crient son nom. Il s'arrête souvent pour les saluer et discuter. Il répond dans un russe courant avec un accent français prononcé dans un ténor à tir rapide qui nécessite une oreille entraînée. Mais à part les grognements concernant la lenteur des réparations routières, il est difficile de trouver des critiques publiques de Sabo. Notons que Jean-Grégoire Sabo a battu 5 opposants au poste de conseil municipal. Il a remporté 39,92%, le deuxième en recevant environ la moitié. Jean-Grégoire Sabo a déclaré que certains compatriotes l'ont comparé au président Barack Obama. Mais il ne veut plus qu'il le fasse parce que les côtes d'approbation d'Obama ont nettement chuté en Russie. En raison de la tension accrue entre Moscou et Washington. Hommes vertes et cheveux poivres et sels et prédisposés à pleurer aussi facilement qu'il rit, Jean-Grégoire Sabo a déclaré que sa mission était de restaurer la confiance dans le leadership civique en étant honnête. Certains habitants se demandent pourquoi Jean-Grégoire Sabo est si déterminé à servir leur intérêt et à les aider alors que son poste n'est pas rémunéré.